Créer une présentation avec le mode Backstage et l'enregistrer Dans une présentation, le modèle que vous choisirez va avoir une grande importance. C'est le modèle, les couleurs et les images que votre auditoire verra en premier. Il est donc très important de choisir judicieusement un modèle approprié ou de créer une présentation vide à partir de laquelle vous ajouterez les éléments visuels de votre choix. Pour créer une nouvelle présentation avec le mode Backstage, il faut lancer Powerpoint. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur le bouton Nouveau et ensuite vous allez cliquer sur Nouvelle présentation qui est dans les miniatures pour sélectionner une présentation vierge. C'est à partir d'ici également que vous pouvez aller sélectionner des modèles qui sont déjà tout faits. Alors, je vais cliquer sur Nouvelle présentation pour avoir une présentation vierge. Quand elle s'ouvre, si vous avez les idées de conception qui s'affichent à la droite, appuyez sur le petit X pour la fermer parce qu'on n'utilisera pas ça tout de suite. Une fois que c'est fait, on va commencer par enregistrer la présentation pour être sûr de rien perdre de ce qu'on va créer. Alors, ce qu'on fait, c'est soit on clique sur le bouton Enregistrer de la barre d'outils accès rapide où on va cliquer sur Fichier, Enregistrer sous, et là on va pouvoir cliquer sur Parcourir et sélectionner l'emplacement de notre choix et on pourra à ce moment-là renommer notre présentation. Alors, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va créer une présentation avec le mode Backstage et l'enregistrer.